Bon, nous sommes toujours en direct des fêtes de Bayonne, nous sommes en direct sur Radio Biarritz et en différé dès demain sur Mathieu et notre fille rouge. Il était là à l'interview de Jean-René Etchégaray, il est toujours là, qui nous l'a présenté, merci Mathieu. Bon, alors toujours là, on est avec trois jolies brunes qui ont chacune des lunettes. On aimerait voir les yeux, on aimerait voir les yeux, quoi, 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 oui, les yeux, je suis sûr que tu as des beaux yeux, j'en suis certain. L'œil rouge et carlate. Mais moi, je les verrai, on est à Bayonne, tout est possible. Bon, toujours est-il que là, maintenant, tout de suite, on a vu tes yeux, mais là, on ne les voit plus. Regarde, regarde, elle ne s'emmerde pas. Alors, on a des attractifs, parce qu'on est ici, on est devant, je vais vous poser des questions, attention les filles. On est devant chez Ramon de Ramon, toi aussi, je vais te poser des questions. Traduction, traduction, jambon, jambon. On est chez Ramon de Ramon, devant chez Ramon de Ramon, dans la rue, je ne sais plus son nom, rappelez-moi. Rue de Coursic. Rue de Coursic. Rue de Coursic. Oui, j'ai vécu ici, à l'appartement. Tu as vécu ici ? Oui, j'ai habité pendant mes années d'école d'art à Bayonne, aux Arènes. J'habitais... Qu'est-ce que c'est l'année ? Oh là là, attends, ça remonte, c'était en 2000... En 2001. C'est pas un cours de yoga, là ? Oh ! Moi, j'y étais en 2013. 2012-2013. Avec, bien sûr, avec Bertomé qui est mort, là. Oh ! N'en parlez pas, j'ai pleuré toute la journée, toute la nuit. T'es une artiste, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais des décors pour le cinéma. Des décors, mais pas ici, à Paris. Non, ici, beaucoup de tournages dans la région. Donc, je n'ai plus à bouger, justement. Je reste ici. Les tournages viennent à moi. Bon, on a une artiste, ton prénom, c'est ? Jessica. Jessica, donc on vient d'interviewer Jessica. On va passer maintenant... Quel est ton prénom ? Nicole. Nicole, dis-moi, tu peux pas enlever tes lunettes noires ? Non, toujours pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas savoir. Tu es devant chez Ramon Ramon. Oui. Ce n'est pas par hasard qu'on est devant chez Ramon Ramon. On n'est jamais par hasard chez Ramon Ramon. Le hasard n'existe pas, on est d'accord. Jamais, jamais. Tu as comme moi cette idée que le hasard, c'est quelque chose pour les autres. Nous, on pense que les choses se passent. Et alors, pourquoi tu es là ? C'est un rite. Tous les ans, au fête de Bayonne, on se retrouve chez Ramon Ramon. Et qui sont ces demoiselles qui sont avec toi ? Alors, ces demoiselles sont des amies. Oui, même si, bon, on imagine qu'on ne peut pas être amies avec des gamines aussi jolies. Mais oui. Ah, mais non, au contraire. Ah oui, j'ai un deuxième micro. Dis-moi. Tu vas tenir le micro et tu vas interviewer tes amis. Quelles questions on pourrait leur poser ? Déjà, à toi, est-ce que je peux te poser une question ? Ton prénom, rappelle-moi ? Nicole. Nicole. On est toujours avec Nicole, en direct en ce moment, et en différé dès demain sur YouTube. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, alors, on est concentré. Vous êtes interviewé Nicole. Oui, c'est sa fille. Nicole m'a vu naître, déjà. Ah oui ? Et Nicole va vous interviewer. Ah, ok, Nicole, je t'écoute. Jessica. Oui, ma chérie. Tu arrêtes de draguer les jolies filles. Oui, oui. Je t'écoute. Jessica. Je veux voir tes yeux parce que... Putain, la débrouille. Non, mais en plus, elle est cachée. Nicole. Elle est magnifique, elle est magnifique. Nicole, dis-moi. Alors, monsieur, je voudrais savoir déjà comment tu peux te retrouver chez Ramon Ramon un jour des fêtes de baïe. Alors, c'est pareil, c'est un rituel. Je viens rejoindre ma mère qui est là tous les ans. Non, alors, Nicole, c'est la meilleure amie de ma maman. Comme une tante. C'est comme ma tante. Donc, ma mère vient tous les ans à midi à l'ouverture des fêtes de baïonne chez Ramon Ramon pour se faire baptiser par le prêtre depuis le balcon. Et nous, on vient avec ma cousine, ma copine Cécile, ma cousine Fanny. Et on vient rejoindre nos mamans. Et après, c'est parti pour une semaine de folie. Alors, vous allez vous présenter. On a Nicole, rappelle-moi ton père. Jessica. Jessica. Cécile. Cécile. Fanny. Et Fanny, Fanny, Fanny. Non, 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 je les rendrai après. Pas de lunettes, il n'y a que Nicole qui a droit à ses lunettes. Et encore, peut-être qu'à la fin, tu vas nous enlever les lunettes. Ou pas. Mais sûrement, fais-moi les yeux, Nicole. Non, non, non. Pourquoi tu es là ? Je suis là pour fêter en famille les fêtes de baïonne. Exactement, l'ouverture des fêtes de baïonne. Je suis toujours accompagnée de ma cousine et ma meilleure amie, Cécile. Et on boit des coups parce que toute l'année, on boit des coups. On voit des coups, mais ce n'est pas n'importe quel coup. C'est quand même du champagne. Du champagne, boum. On a rencontré, boum, le patron tout à l'heure, qui est passé là. Qui a dit, vous faites très bien de boire ça. C'est le meilleur. Et c'est vrai, je le confirme. Deux heures après, on est impeccable. C'est pas vrai ? C'est impeccable. On est impeccable. On tourne les yeux ouverts. Mais bon, on va aller plus loin dans l'interview. Oui. Vous êtes quatre femmes, là. Oui. Vous êtes quatre femmes. Bayonne, c'est un peu machiste, quand même. Pas du tout, mais pas du tout. On se calme. Mais c'est la fête des femmes, justement. On a mis notre accoutrement. On a été dans le détail, justement. Regardez-moi ces paires de chaussettes. Je ne dirais pas que c'est des chaussettes. Je dirais que c'est un petit accessoire qui abîme les chevilles. Voilà. Et c'est magnifique. Et ça galbe la jambe. Et regardez-moi ça. Papa, papa, c'est merveilleux. On n'a jamais vu ça. Oh là 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 là. Jolie pâte de danse. Oui, malheureusement, oui. Oui, oui. Je confirme. Tu la connais comment ? Très, très bien. On se connaît. On était à l'Immaculée Conception. On se connaît depuis. Au collège. Conception à Biarritz. À l'âge de 12 ans. On s'est rencontrés là-bas. Il y a 25 ans. Et vous avez maintenant 18 ans. Vous avez 18 ans. Je suis plus jeune. Je suis plus jeune. Quel âge on a déjà ? Maintenant que vous êtes majeure. Oui, et vaccinée. Oui, et vaccinée. Oui. Je reviens sur ma question initiale. Oui. C'est un leurre. Vous venez. Oui, c'est un leurre. Michel, Michel. Il y a les machos qui veulent parler. Michel. Et les hommes, deux secondes. Deux secondes. Maintenant que vous êtes majeure et vaccinée. Oui, et vaccinée. Oui, tout à fait. Et toutes nos dents. Et toutes nos dents. Oui, alors, attends. Laissez-lui poser la question. Elle est simple. Oui, elle est très simple. Quand vous venez au Fête de Bayonne, comme vous l'êtes, même si vous avez des alliances, je ne sais pas, on s'en fout, ça va venir. Même une petite bague. C'est un leurre. C'est un leurre. Comment ça se passe pour vous ? Parce que quand on avait 16 ans, 15 ans, je ne sais pas, tu m'as dit depuis... La question a été dure, toi. Peut-être. Mais à l'entendant, je vais la poser quand même. Oui, oui. Quand vous aviez 12 ans, 15 ans, 16 ans, je ne sais plus. Vous êtes majeure maintenant. Comment les ampermets ? Vous venez au Fête de Bayonne. Oui. Et je réédite ma question. C'est quand même pour moi, de mon point de vue de mec, c'est quand même... Trop long. Oui. C'est quand même... Trop long, très très long la question. Les femmes, vous avez quand même... Allez-y. C'est compliqué. C'est compliqué. On n'a pas d'uris noir, ça c'est un scandale. C'est scandale. On se cache comme d'hab. Non, mais vous allez rester jusqu'à 4h du matin, c'est ça la question ? Bien sûr. Et on va tous vous demander. Sans problème. Parce qu'on est femme quand même. Et tous les jours. J'ai une fille qui a 20 ans et je n'ose pas lui dire de rester jusqu'à 4h du mentheur. Et vous, comment vous allez faire ? Nous, comment on va faire quoi ? Vous restez jusqu'à... Vous avez la question ? Vous avez la question ? On n'a pas compris. Pourquoi pas 4h, ni 5h, ni 3h ? Tout dépendra de l'ambiance. Voilà. Tout dépendra de nous aussi, comment on est. La convivialité des gens. Les rencontres. Les piqûres. Les piqûres, très important. Les piqouzes. On va, vu que le sujet du féminisme, c'est... Moi, je... Si je n'en ai plus, je m'abase. Elle nous emmerde les féministes. Ah ! Ah ! Les féministes. Voilà ! Elle dit qu'elle emmerde les féministes. Nous, elle nous emmerde les féministes. Les féministes, c'est les femmes. Je savais qu'il allait être. Non. Moi, je suis de la vieille époque. J'aime les gentleman qui nous ouvrent la portière, qui nous ferment la portière. Qui descendent les escaliers devant nous. Qui nous montrent vers nous. Qui nous paye surtout des coûts. Qui nous paye des coûts. Qui nous paye le restaurant. Qui travaille. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Et que je sois indépendante. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord, ta copine. Alors, bon. Alors, moi, je m'assume complètement. Mais c'est pas parce que tu peux t'assumer, quand même. Oui, mais... Attends. Non, mais on parle de quoi, en fait ? On parle de quoi ? Du féministe. Gardez le micro. Oui. Tu l'assumes complètement, c'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire que je trouve que ça se perd, mais c'est normal. J'aime les pilés aussi, je n'aime pas les poils. Non, mais ça, d'accord. Mais arrêtez-vous de ça, se laisser tout face. Non, on nous voit, on arrête. On est toujours en direct, hein ? Toujours en direct, oui. Et on sera sur YouTube dès demain. Vous pouvez vous lâcher. Tant qu'il n'y a pas de diffamation, tant qu'on ne nomme pas des gens, tu peux rester dans des généralités. De toute façon, les femmes de pouvoir sont celles qui vont... Là, tu peux te lâcher. Allez, vas-y. Gagner. Qui vont écraser les hommes naturellement. Il n'y a pas besoin de lever le poing comme ça. Est-ce que tu es une femme de pouvoir ? Bien sûr. Toi ? Ah, bien sûr. Complètement. D'ailleurs, mon homme, il n'est pas là. Il garde la petite à la maison. Les hommes sont en la maison. Et je lui ai dit, je te l'impose. C'est les fêtes de Bayonne. Je n'ai pas fait depuis six ans. Donc, cette semaine, tu t'occupes de la petite. Il m'a dit, pas de problème, chérie. Va t'amuser. Il ne faut pas le revendiquer. Il a dit, t'as intérêt. Il n'a le meilleur moyen d'être féministe. C'est comme ça. Et il est content. Il est très amoureux. Et je viens d'entendre quelque chose d'une finesse. Excusez-moi, on va peut-être conclure là-dessus. Mais je viens de la part de Cécile. D'entendre quelque chose d'une finesse assez exceptionnelle. Je suis très fine. Nous, on est féministes, mais on ne le revendique pas. Oui, c'est le meilleur moyen d'être féministe, en fait. C'est de ne pas forcément le revendiquer. Ça ne sert à rien de revendiquer, de blablater. Oui, c'est vrai. C'est par nos actes, tous les jours, que les hommes se rendent compte qu'en fait, on est à leur égalité. Merci, Cécile, Nicole et ses copines. Vive les femmes ! Vive les femmes ! Au revoir. Merci, coucou les filles. Voilà. C'est bon, on a le quota. Merde, il n'a pas coupé. Non. Tout doit être bien. On n'en aura pas, on n'en aura pas comme ça. Je suis intéressante à la question.